Ce sera Noël bientôt et on va s'en souvenir de ce Noël 2020 avec l'Avent 2020. On va s'en toujours en cette pandémie. On ne pourra pas se rassembler, tous les amis, les grandes familles ensemble. On ne pourra pas aller visiter des proches. Les portes vont demeurer fermées, malheureusement. Et même dans nos églises, on va se rassembler, bien sûr. Noël sera toujours là, mais ce ne sera pas avec des gros rassemblements, avec des grosses chorales et tout. Il y a des portes qui vont demeurer fermées pour l'instant. Mais il y a des portes physiques qui vont demeurer fermées, bien sûr, mais il y a des portes intérieures qu'on peut ouvrir dans son cœur. La porte de la joie, la porte du partage, la porte de la paix. Il y a des portes qu'on peut ouvrir. Il n'y a aucun virus qui peut nous empêcher d'ouvrir ces portes-là. Il y a aussi d'autres portes qu'on ouvre peut-être parfois, qu'on ne devrait peut-être pas ouvrir, des portes, les portes de la peur. On laisse la peur entrer dans notre cœur. La porte de la violence, la porte de la drogue peut-être, la porte du sexe sans amour, toutes sortes de portes qu'on ouvre. Puis on se demande pourquoi qu'on les ouvre après coup. On se demande pourquoi. Mais dans le fond de ton cœur, dans le fond-fond de ton cœur, il y a une porte que Dieu veut ouvrir si toi, tu lui permets d'entrer. Et c'est là que se trouve le meilleur de toi-même, dans le fond de ton cœur, là que se trouvent tes joies, tes rêves les plus fous, tout ce que tu désires de plus profond en toi. Ton jardin intérieur, un endroit où peut-être que tu as laissé personne entrer, tes secrets. Et c'est là que Dieu veut descendre. Dieu seul peut entrer dans le fond de ton cœur parce qu'il te connaît. Il est ton créateur. Mais Dieu n'entrera pas en fracassant la porte, non. Dieu va frapper tout doucement, tout doucement. C'est à toi et à moi de l'ouvrir. Et peut-être que tu as déjà ouvert cette porte. Mais le temps de l'Avent est un temps pour nous inviter à ouvrir davantage cette porte. Dieu est venu dans notre monde il y a 2000 ans, mais Dieu va encore venir dans ton cœur pour naître aujourd'hui. Et c'est ça le temps de l'Avent. C'est un temps plein d'espérance. Quand on laisse entrer Dieu dans son cœur, il nous permet d'être libre davantage, d'être heureux, d'être épanoui davantage. Sa présence nous transforme. C'est vrai. Quand Dieu frappe à la porte, il ne vient pas défoncer nos portes, non. Et parfois on ne l'entend pas. Des fois on peut être sourds. Il y a tellement de bruit dans nos vies, tellement de choses qui peuvent nous distraire. Il faut faire silence dans son cœur. Entrer dans ta chambre, dans le fond de ton cœur et laisser ton cœur entendre ce Dieu qui se fait proche. Quand je regarde l'Évangile, je vois Marie, Joseph, les bergers, les rois mages et je vois comment Dieu agit avec ces gens-là. Regarde avec Marie. Dieu a envoyé un messager à Paris, un ange. Un messager, on peut lui fermer la porte. Mais Dieu a ouvert la porte à ce messager de Dieu. Elle a compris qu'une grande mission l'attendait. Sans tout comprendre, elle a fait confiance à Dieu. Elle lui a ouvert la porte de son cœur. Dieu avait besoin d'elle pour être la mère de Jésus. La mère de celui qui est venu révéler le cœur de Dieu. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui va être avec nous pour toujours. Un Dieu de communion. Et dans ta vie, il y a sûrement des gens qui sont des messagers de cette bonne nouvelle. Des gens qui sont pour nous des signes de l'amour de Dieu. Des gens qui t'invitent à te dépasser parce que tu es capable de plus. Regarde avec Joseph. Joseph, lui, c'est pas un messager. C'est dans son rêve que Dieu est venu le toucher. Dans notre rêve, dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Un rêve, on peut l'ignorer, mais Joseph ne l'a pas ignoré. Il a compris qu'à travers tout ça, Dieu lui faisait signe dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Nos intuitions, nos désirs, nos sentiments. Un rêve, on peut l'ignorer. Dieu ne s'impose pas. Et regarde avec les mages et les bergers. C'est avec une étoile. Ils ont vu une étoile qui brillait. Une étoile qui a tout changé. Une étoile qui apporte un éclairage nouveau. Dans ta vie, il y a des étoiles. Il y a des gens qui t'apportent un éclairage, qui te font voir les choses autrement. Et là, tu réalises que c'est Dieu qui passe à travers eux, qui t'apporte une paix, une joie. C'est plein d'espérance. On va chanter tantôt. «T'es bienvenue chez moi, Seigneur. Oui, ouvre la porte de mon cœur. Je vais te l'ouvrir. » Et Dieu aussi chante ce refrain. «T'es bienvenue chez moi. » Regarde la porte. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il n'y a pas de poignée. Dieu n'entrera pas si tu ne lui ouvres pas la porte. Ouvre-lui la porte. Fais-lui confiance. Le temps de l'avant est ce temps pour ouvrir davantage. Et regarde, Dieu veut naître dans ton cœur. Regarde, un enfant qui se laisse prendre dans ses bras. Un sourire qui transforme tout. Joyeux Noël! Sous-titrage Société Radio-Canada